Si l'Allemagne sera en 2013 l'un des rares pays à éviter la récession ou la stagnation, son climat économique n'est pas non plus au beau fixe. La zone euro est le principal partenaire commercial du pays qui exporte à hauteur de 40%. Mais avec la crise de la dette, Espagne, Italie, France ou encore Grande-Bretagne achètent moins à l'Allemagne. Résultat, un net recul de 9,1% des exportations sur un an. Pour que ce moteur économique continue à tourner, l'Allemagne se tourne de plus en plus vers l'Asie, notamment la Chine. Résultat de ce début d'essoufflement, les prévisions de croissance ont été abaissées pour 2013. Au lieu des 1,6% attendus un peu plus tôt, le ministère de l'Economie a annoncé 1% de croissance. Faible, mais c'est toujours mieux que ses voisins européens. La France, elle, a rendu des prévisions de croissance de 0,3% pour 2013. L'Allemagne peut d'ailleurs compter sur son marché du travail vigoureux pour se maintenir. Le taux de chômage brut reste stable et extrêmement bas, à 6,5% depuis trois mois. Une stabilité que permet un marché du travail allemand flexible, sans salaire minimum interprofessionnel. En 2010, 1,2 million de salariés ont même travaillé pour 5 euros de l'heure, au moins. Enfin, la dette allemande reste forte. Plus de 2 000 milliards d'euros, soit environ 80% du produit intérieur brut en 2011. Pas aussi haute que celle de l'Italie, mais parmi les plus lourdes de l'Union Européenne, et nettement hors des clous par rapport aux critères de la monnaie unique. Merci. Merci.